... Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. C'est aujourd'hui que les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la Tabaski 2013. Le sacrifice du mouton, l'essence même de la fête, est un acte à portée spirituelle. Quel est le type de mouton recommandé, qu'elle partage faire après l'immolation de la bête ? La réponse dans ce reportage de Gabriel Zani. Demain, c'est la Tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton, je vais partager avec ceux qui sont au l'alentour, ceux qui sont proches de moi. L'Islam nous demandait d'acheter mon mouton. On a les moyens de partager nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos chambres. Aux démunis comme Céidou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Houssein de Trècheville. Pour ce guide religieux, le partage est essentiel pour le musulman. La viande des moutons, on partage, on divise en trois parties. La famille mangeur, une partie, une partie pour les voisins et la troisième partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique. On donne ce qu'on veut, on donne aux nécessités ce qu'on veut, on donne aux voisins ce qu'on veut, nous aussi on prend ce qu'on veut. Si la Tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions. L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre, il doit être sans défaut. Le mouton qu'on dit le jour du Tabaski, ce n'est pas à cause de la viande, ça peut avoir le mérite, je le dis, incha'Allah. Selon l'imam Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé par un bélier. C'est pourquoi pendant la fête de la Tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, deux grandes personnalités de la foi musulmane. Plus qu'un mois avant la visite du président ivoirien dans les régions du Bekei et du Bélier, les populations, les autorités administratives et coutumières ont été informées et impliquées dans la préparation de l'événement. Elles n'ont pas manqué de soulever quelques problèmes récurrents rencontrés dans leur région. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense, est un monsieur à Bouaké. Il est question d'informer officiellement les autorités administratives, politiques, militaires, ainsi que la cheferie traditionnelle et les différentes couches socio-professionnelles de la visite d'État du président Hassan Ouattara à Bouaké à partir du 25 novembre 2013. Selon l'émissaire du gouvernement, Bouaké sera pendant trois jours la base du séjour du chef de l'État, d'où la nécessité de mettre en place une coordination régionale et des coordinations départementales pour servir d'interface entre l'équipe gouvernementale et les populations. Au cours des échanges, le phénomène des coupures de route, une préoccupation des populations, est revenu de façon récurrente. Mais le ministre rassure. Nous avons un programme spécial avec l'effort de sécurité. Ce programme va être lancé bientôt, mais nous n'allons pas annoncer la date de lancement de ce programme. Je suis venu aussi dans le cadre de cette mission-là. Avant de prendre congé de l'assistance, Paul Kofi Kofi s'est dit satisfait de la mobilisation. Il a invité toutes les couches sociales à une grande implication pour la réussite de cette visite présidentielle. Être présent, c'est ça que le chef de l'État va constater, tout le soutien qu'on a pour lui pour que nous soyons mobilisés et que nous faisions le maximum pour être le jour J prêt, qu'il ne nous trouve pas en train d'attendre encore et que nous soyons véritablement prêts. Les populations sont impatientes et prêtes à réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers des Ivoiriens. Nous attendons que nous sommes prêts et surtout qu'on avait soif de voir le président de la République depuis la crise et actuellement où nous nous tendons vers la paix définitive. Nous avons besoin vraiment de voir le président de la République. Que la population sorte nombreux pour que le président de la République sache effectivement que nous sommes contents de le voir, que nous avons besoin de lui. L'accueil se fera à partir de l'acte de triomphe à Kolankankro et le meeting au stade de la paix, a indiqué le ministre Paul Kofikofi. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, encore réfugiés au Libéria depuis la crise post-électorale. Pour les aider à rentrer dans leur pays, une mission ivoirienne va se rendre au Libéria. Le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme a rencontré les cadres de la région du Grand Ouest ivoirien pour en parler. Le reportage est signé, Huger Véblé. Comment faire revenir en Côte d'Ivoire les populations des régions du Guémont et du Kavali réfugiés au Libéria à la suite de la crise et dans quelles conditions ? Ces préoccupations, les cadres de ces deux régions, les ont partagées ce lundi avec le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nidema Koulibaly. En quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria qui aura donc pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère. Nous sommes venus vers le ministre de la Justice à charge de ce dossier et qui cumulativement est chargé également des droits de l'homme et des libertés, venus vers lui et harmoniser nos démarches afin que ce retour de nos frères attendus puisse se faire sans à-coups et qu'il y ait une cohérence également dans la gestion de ce retour et dans leur réinsertion dans le milieu social d'où ils sont partis. C'est vrai que beaucoup de fils de cette région sont concernés par des procédures judiciaires. Notre objectif et l'intérêt de cette rencontre, c'est de faire en sorte que tout cela se déroule, comme a dit le ministre d'État Bombay, sans accro. Nous sommes favorables donc à une telle démarche que nous encourageons. Nous pensons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce sont les ambassadeurs de toute la Côte d'Ivoire, non de deux régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé, ça concerne aussi bien tous les autres Ivoiriens de toutes les autres régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera donc déjà à la fin de cette semaine au Libéria pour échanger avec son homologue du Libéria. Je pense que c'est à l'issue de cela que les choses vont se dessiner davantage. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés estime à plus de 10 000 les Ivoiriens qui ont regagné depuis le début de l'année leur pays à partir du Libéria. Reprise effective des cours dans le pré-scolaire, une semaine après la date initialement prévue. Un boycott du collectif des syndicats du pré-scolaire est la cause de ce démarrage tardif. Mais des négociations avec le ministère de tutelle ont permis que tout rentre dans l'ordre. Franck Coadio. Lundi 14 octobre, centre de protection de la petite enfance de Coco du Nord, d'intenses activités derrière le portail clos ces jours de rentrée. Dans les classes, nous faisons une prise de contact avec les enfants puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc on se présente aux enfants et eux aussi se présentent à nous. Pour que les enfants soient en confiance, on puisse les mettre en confiance pour qu'ils aiment l'école. Voilà, parce qu'ils changent d'environnement. La rentrée des classes dans le pré-scolaire, elle aurait dû avoir lieu le lundi 17 octobre. Empêché par un boycott des syndicats d'éducateurs pré-scolaires pour revendications corporatrices, tout selon les syndicalistes est entré dans l'ordre après une concertation avec la tutelle, le ministère de la solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant. Sur le terrain donc, les dispositions sont prises. Ce premier jour, le responsable que nous sommes, nous sommes à télé à recevoir les enfants, le nettoyage des salles de classe. Les éducateurs sont effectivement en place pour l'encadrement des enfants, pour accueillir les enfants. À Cocody, à Adjame et dans plusieurs communes du district, la reprise des cours est effective au niveau du pré-scolaire. Journée internationale de lutte contre la faim et la malnutrition ce mardi 15 octobre. La Côte d'Ivoire tendrait-elle vers la sécurité alimentaire ? Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement pour y arriver ? Réponse avec Noël Nyangio. La sécurité alimentaire, elle repose sur quatre piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. L'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps. Leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable. Enfin, la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production bivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes, quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans les déniers du Hablin, dans les districts des Savannes, de la vallée du Bandaman et du Zanzan. Leur coût, plus de 40 milliards de fonds CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque West-Africaine des Développements, BOAD, la BAD, Banque africaine des Développements, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une disponibilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole. Le Programme National d'Investissement Agricole PENIA, en cours de mise en œuvre, vise entre autres à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive. A ce programme, associons l'engagement des populations cibles, comme ici, à Korogo. Nous, les FIDA, allons faire l'effort de reconstituer les dons pour préviser les activités de production. PENIA, Programme National d'Investissement Agricole et l'engagement des populations. Voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. Dans le nord du Cameroun, les populations sont de nouveau éprouvées. Après des inondations dans cette zone, c'est le paludisme qui sévit. Reportage. Au nord du Cameroun, suite aux fortes pluies et aux inondations de ces dernières semaines, la région fait face depuis le mois d'août à une épidémie de paludisme. Les malades arrivent par dizaines au centre de santé de Maroua. Le corps médical est débordé, les hôpitaux sont pleins et, faute de place, les malades sont installés à l'extérieur sous les arbres, couchés sur des nattes, les perfusions accrochées aux branches. Depuis le 1er janvier jusqu'à présent, dans la région de l'extrême nord, on a enregistré plus de 600 cas de décès, tous des transgages confondus, liés au paludisme. L'insalubrité et les zones inondées favorisent la propagation de la maladie. Presque toutes les familles sont touchées. Ce sont les enfants qui sont les plus exposés. J'ai vu dans un clinique où on amenait des gens presque morts, en moto, dans la voiture, à tout le bord. Donc, c'est grave, c'est un phénomène catastrophique. Sur les quelques 5 millions de personnes qui souffrent du paludisme au Cameroun chaque année, 2 millions sont des enfants de moins de 5 ans. Les populations sont très sceptiques quant à l'efficacité des mesures prises par l'État, des mesures qui connaissent beaucoup de retard dans l'approvisionnement des médicaments. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci. Excellente fête de Tabaschi à tous.